Yo tout le monde, c'est Capet. Comme promis, pour cette troisième partie, je vais vous présenter une gamme d'écrans de télévision, moniteurs et écrans PC pour faire le bon choix pour Noël. Je vais faire en sorte de vous proposer des bons plans, mais comme je le dis à chaque fois, on n'est jamais mis au service par soi-même. Je vais vous expliquer comment choisir l'écran qui conviendra le mieux à vos attentes. On va commencer par cet écran Samsung qui est sûrement la plus grosse perle que j'ai trouvé sur le net actuellement. C'est un écran de télévision, ce n'est pas un moniteur. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut du moniteur plus la télé. TNT intégré avec télécommande, tout ce qu'il faut, c'est toujours sympa. En plus, il y a une Connected Cueve ou Component si vous préférez à l'arrière. Si vous êtes possesseur d'un HDTVR 1 ou d'un Avermedia Dark Crystal, ça peut être intéressant. Si vous voulez passer sur un petit écran pour continuer de filmer et si vous faites de la compétition, c'est super intéressant pour vous. Bref, je vais vous expliquer un petit peu comment choisir votre écran. Si vous êtes joueur compétitif, le must, ça va être d'avoir un écran entre 21 et 24 pouces, je dirais. 24 pouces, ça commence à être un petit peu grand. On va dire que c'est le grand maximum. Pourquoi ? Parce que l'intérêt, c'est d'avoir les yeux partout sur votre écran. Si vous arrivez à balayer de vos deux beaux yeux tout l'écran rapidement, c'est le must. Comme ça, vous aurez plus de shoot, plus de réflexes. Vous arriverez plus facilement à vaincre vos ennemis pour tout ce qui est FPS, pour tout en fait, puisque vous avez vu sur tout. Pour le gaming, c'est superbe. Ensuite, faites en sorte d'avoir un écran avec un excellent temps de réponse. Donc là, c'est du 5 millisecondes. Il y a des écrans 1 milliseconde, 2 millisecondes, mais ce n'est clairement pas ce qui va faire la différence. Si vous achetez un écran 5 millisecondes, ça ne va pas vous faire gagner face à face sur Call of Duty, par exemple. C'est vrai que c'est mieux d'avoir du 2 millisecondes, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment chercher la petite bête. Donc cet écran coûte 160 euros. Comme je l'ai dit, c'est un écran télé, il ne manque de rien. Donc on va regarder la fiche technique, qui est plus complète d'ailleurs sur LDLC. Donc je vous ai mis celle-ci, parce qu'elle est à 160 euros, alors qu'ici, il est à 180. Petit avantage de LDLC, c'est qu'ils ont un service après-vente qui est juste au top. Et aussi la garantie, qui me semble, qui est plus grande sur LDLC. Donc renseignez-vous bien à chaque fois pour les écrans. Pareil, à chaque fois que vous regardez un écran qui vous intéresse, ce que vous faites, vous prenez le modèle, vous copiez. Vous allez chercher sur Internet s'il est disponible en moins cher. Et après, si vous trouvez moins cher, faites en sorte. Donc là, pour le coup, il n'y a pas moins cher. Bref, donc on revient sur nos écrans. Donc cet écran, je reste dessus, parce que franchement, il est au top. Cet écran de télé, donc 56 cm, c'est la taille parfaite pour la compétition, et pour le gaming, et pour YouTube. Puisque justement, à l'arrière, il y a une entrée component. 5 millions pour un de contraste, c'est énorme. Faites en sorte, à chaque fois, d'avoir un écran qui est plus de 1000 pour un dans les contrastes. Donc 1000 pour un, c'est les écrans qu'on retrouvait il y a 2 ou 3 ans en moyenne gamme. Maintenant, il faut en sorte d'avoir des 500 000, 5 millions, 20 millions, de sorte d'avoir une gamme de couleurs et d'ombre qui sont superbes, quoi. Au niveau de la luminosité, que ça soit beaucoup plus agréable pour l'œil. Temps de réponse, donc 5 millisecondes. 60-50 Hz, c'est pas le top, mais pour jouer sur console, c'est largement suffisant. Pour les joueurs PC, par exemple, ça va manquer un petit peu, mais pour les joueurs console, c'est largement suffisant du 50 Hz. Un HDMI, un Péritel si vous voulez brancher la Play 2, la Play 1, la Gamecube, c'est toujours sympa. Un VGA pour brancher au PC, si jamais. Youv pour votre HD PV1 ou Dark Crystal. Et vidéo composite, je sais pas ce que c'est, je veux pas dire de bêtises, donc je ne vais rien dire, tout simplement. Après, on enchaîne donc sur des écrans de télévision, toujours. Donc là, au niveau rapport qualité-prix, ça a l'air d'être au top. De toute façon, c'est marqué en gros, à ne pas rater. 300€ pour une télé 100 cm, donc 39 pouces, c'est extra. Temps de réponse, 8 millisecondes, ça reste bien correct. Donc comme je vous le disais, les contrastes, on a du 1200 pour 1. C'est pas exceptionnel, mais pour 300€, c'est quand même top. Ensuite, donc vous regardez à chaque fois la fiche technique, s'il y a tout ce qu'il vous faut. Donc là, on a 3 HDMI, c'est top. Si jamais vous avez un lecteur Blu-ray, 2 Play 3 ou 1 Play 3 ou 1 Xbox. C'est une technologie LED, donc LED qui est toujours mieux que LCD. Donc faites bien gaffe si vous avez une technologie LED ou pas. C'est toujours préférable d'avoir du LED. Donc vous vérifiez bien sur vos écrans à chaque fois. Et ensuite, donc on a 3 HDMI, 1 VGA et 1 composite composante. Donc pareil pour l'HDP VR 1, c'est parfait. Et du Péritel, pareil, prise pour le casque. Donc elle y est aussi pour l'écran de télé à 160 balles. C'est sympa si vous avez un petit Sibéria pour le brancher directement dessus. Si vous n'avez pas d'adaptateur, ça peut être intéressant. Bref, j'enchaîne ensuite sur cet écran Panasonic. Donc ça, c'est mon coup de cœur avec Inglourious Jojo. C'est-à-dire qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est le top. C'est ce que vous pouvez retrouver dans les écrans Sony Bravia pour 600 euros. Sauf que là, vous l'avez à 480. Donc pourquoi il est au top, je vais vous expliquer rapidement. On va aller regarder directement la fiche technique. Donc c'est du 82 cm, donc la taille est très correcte pour une télé. C'est bien grand. Moi, personnellement, ça me va parfaitement. Je l'ai chez mes parents, donc il est vraiment extra. Fréquence de balayage 300 Hz, donc ça veut dire que ça va être super fluide. C'est intéressant d'avoir un écran de plus de 200 Hz. Surtout quand il fait 3D, parce que celui-là, il fait 3D. Bon, après, il faut acheter des lunettes en plus. Et ça coûte un peu la peau des fesses, donc c'est un petit plus quand même, la fonctionnalité 3D. 4 HDMI, vous avez prise pour les casques, vous avez prise optique, vous avez component pour l'HDP-VR1. Vous avez... Ah, il n'y a pas de DVI, c'est dommage. Lecteur de carte mémoire et aussi compatibilité Wi-Fi, si vous branchez une clé Wi-Fi, donc qui ne sera pas fournie avec la télé, à la télé, pour capter YouTube, etc. C'est toujours sympa. Bref, j'enchaîne. Donc, par un écran plutôt pour les fans de cinéma, justement. Donc, celui-là, il a 5 ms de temps de réponse. Donc, c'est super bien aussi si vous voulez jouer, mais très franchement, les très grands écrans pour jouer, ce n'est pas le top. Donc, 116 cm, c'est énorme. Samsung, donc les hauts de gamme Samsung, ils sont vraiment excellents. C'est une marque que je recommande pour les télévisions. Ensuite, donc, à chaque fois, regardez la fiche technique, s'il y a bien tout ce qu'il vous faut. Regardez bien, donc, la fréquence en Hertz. Donc là, il me semble qu'elle n'y est pas. Ce que vous faites, comme je vous le disais, c'est que vous prenez... Ah, merde, ça s'est ouvert. Vous prenez le modèle, donc vous copiez le modèle, comme ça. Vous allez chercher sur Google et vous risquez de retomber sur votre écran sur d'autres sites en moins cher et avec une fiche technique peut-être plus détaillée. Donc, renseignez-vous bien avant d'acheter un écran. Ce serait dommage d'être déçu une fois l'avoir reçu. Ensuite, j'enchaîne par cette bombe. Donc, ça, c'est un abonné Twitter qui me l'a envoyé juste avant que je commence la vidéo. Donc, c'est Imspank sur Twitter. Merci à lui, si vous voulez vous abonner, ça lui fera un petit coup de pub. Donc, il a 150€ au lieu de 200€ et franchement, il manque de rien. Donc, c'est du 24 pouces. Ça commence à être un petit peu grand pour de la compétition, mais moi, j'ai un 24 pouces BenQ et j'arrive à voir tout l'écran, c'est parfait. Full HD, 2 millisecondes de temps de réponse, 2 HDMI, 1 VGA. Il ne manque de rien de ce côté-là. Une petite entrée jack pour le casque. Le seul truc dommage, c'est qu'il n'y a pas de prise component si vous avez un HD-PVR. Mais bon, si vous possédez un Elgato ou un HD-PVR 2, c'est parfait. Après, les fameux Yama Pro Lite, on ne peut pas passer à côté. C'est le top au niveau des écrans. Donc, il en existe toutes sortes, des Yama de toutes les tailles, des tactiles, pas tactiles, LCD, LED. Donc, renseignez-vous bien sur les écrans. Yama, c'est vraiment le top. Donc là, pour le coup, je fais la vidéo, il y a des bonnes affaires comme cet écran ou comme celui-là. Mais si jamais les écrans remontent de prix ou vous tombez sur des Yama qui sont en promotion, foncez. Parce que les Yama, c'est vraiment, vraiment, vraiment le top. Vous avez juste à regarder la fiche technique. Je vous laisserai checker ça. Mais au niveau des couleurs, de la luminosité, de la visibilité, pour tout ce qui est compétition, je pense que c'est le must. Voilà. Donc, vous aurez juste à consulter la description. Je vous ai laissé un petit fichier texte avec tous les écrans que je vous présente ici. Plus des petits liens, des conseils pour des écrans. Après, donc, j'enchaîne sur mon écran à moi qui coûte super cher. Et pourtant, c'est le moins cher sur ce site. Il y a une petite Logitech G500 qui est donnée avec. Donc, c'est une souris de bureautique et aussi le gaming. Donc, c'est une excellente souris. Donc, il coûte 350 euros. Pourquoi ? Parce que c'est un écran spécial gaming parce que c'est du 120 Hz. Donc, pour les joueurs PC, c'est excellent. Si vous êtes des joueurs qui faites péter un petit peu les FPS sur des jeux comme Call of Duty 4 ou Counter Strike. Enfin, Call of Duty 4, même Battlefield 3. Enfin, plein de jeux que vous faites vraiment péter les FPS. Vous aurez deux fois plus de fluidité que sur un écran 60 ou 75 Hz. C'est ce qui explique un petit peu son prix. L'écran, vous pouvez le pivoter dans tous les sens. De l'avant à l'arrière, vous pouvez le remonter, le baisser, le tourner. Vous pouvez faire des 360 noscopes avec si vous voulez. Ça passe nickel. Vous avez une petite technologie qui a pour but d'égaliser les ombres. C'est-à-dire les zones où il y a beaucoup trop d'ombre. Comme des jeux, je pourrais citer, je pourrais citer Modern 3 par exemple. Donc, les gars qui campent bien en fond de map dans les ombres. Ils se rendent beaucoup plus visibles. Alors, ça marche super bien. Et c'est un écran qui consomme très peu aussi. Donc, c'est toujours intéressant. Bref, franchement, il coûte 350 euros. Mais c'est de la bombe, quoi. Il a deux entrées HDMI. Il a un VGA. Un DVI. Vous avez un petit panneau tactile ici. Où vous pouvez tout régler. Donc, le temps de réponse, etc. Donc, vous pouvez faire tous vos petits réglages. Franchement, il est au top. Et je termine par les petits écrans pas chers du tout pour les joueurs exclusivement PC qui veulent juste se payer des écrans comme ça pour faire par exemple un double ou un triple screen. Ou juste changer d'écran parce que leur écran se fait pas mal vieux. Donc, je vous laisserai le lien dans la description de toute la gamme. Donc, c'est tous des petits écrans. J'ai pas mal flashé sur celui-ci. Le seul problème, c'est que c'est un écran LCD et pas LED. Mais à côté de ça, il est large. Il coûte pas cher du tout. 75 euros. Et il a un bon petit temps de réponse de 5 millisecondes. Une garantie de 2 ans. Il gère pas la Full HD, mais la 1080i quand même. Donc, pour du PC, ça suffit amplement. Si vous n'êtes pas des gros fans de gaming et que vous voulez juste vous payer un petit écran comme ça, c'est toujours intéressant. Et c'est du 75 Hz. Voilà, donc, je vais vous laisser. Donc, le conseil, ce sera vraiment pour la compétition des écrans entre 21 et 24 pouces. Faire attention à toutes les connectiques à l'arrière de votre écran. Faire attention que ce soit bien un écran LED. Vous pouvez regarder la consommation aussi, le poids et voir si le pied est... Si vous avez possibilité de bouger votre écran sans bouger le pied. C'est toujours pratique si vous devez tourner l'écran, que vous êtes avec des potes ou n'importe quelle raison. Donc, surveillez bien les fiches techniques, histoire de ne pas être déçu de votre achat. Et comme je vous dis, à chaque fois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouh là, à force de parler, je commence à dire des grosses conneries. Faites bien attention aussi de mettre le petit code de réduction quand vous procédez à l'achat. Allez, bis tout le monde. La prochaine partie, ce sera sur les boîtiers d'acquisition. Et après, j'essaierai d'enchaîner sur des configs PC fixes et portables, parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Allez, bis tout le monde.